Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, donc c'est MM Simulator, comme je vous l'ai peut-être pas forcément dit tout de suite, mais bon, c'est MM Simulator, on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur World of Warships. Bon, c'est un peu long comme description, mais en gros on va se faire un World of Warships, un petit vite fait qui va aller bien, parce que, j'ai envie, voilà, et parce qu'en gros je vais vous montrer un petit peu le jeu, donc voilà, on a de quoi acheter des nouveaux, on peut acheter des nouveaux navires et tout, voilà, en gros un peu comme la base de World of Warships, voilà. Voilà, donc on va se faire, ouais j'ai oublié ça, une ou deux batailles, donc je sais pas encore quand c'est que je vais vous faire la vidéo, comme je vous ai dit, pour vous montrer tout mon matériel, parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux matériels, depuis la dernière fois, bon, il y a quelques lags, mais en jeu ça se voit pas, normalement j'ai jamais encore fait de, 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 comment dire, de, comment vous dire ça ? Jamais encore fait de vidéo sur ce jeu, mais normalement ça doit bien tourner, je suis en 60 FPS constant, 1080p et tout, ça va être vraiment, je pense que ça va être un très bon jeu à filmer, donc comme vous le savez certainement c'est un free to play, comme beaucoup de jeux que je vous présente en ce moment, comme War Thunder, comme un autre jeu que je vais vous présenter, et c'est World of Warships, franchement, je trouve que graphiquement, il l'en jette. Bon, je sais, je suis un peu cheaté au niveau des canons, euh, vous allez pas m'en prendre de rigueur, j'espère, euh, parce que j'ai vraiment essayé de faire, euh, vite, en gros, j'ai plus ou moins, on va dire, euh, non, pas rocher le jeu, parce que c'est pas vrai, je suis pas très bon de toute façon, vous allez très vite vous en apercevoir, je ne suis pas, euh, comment vous dire, je suis pas très bon, donc on voit que, euh, que je suis, je tourne presque à 60 FPS, on va dire, 58, 60. En gros, par contre, je risque peut-être de laguer un peu sur ma connexion internet, euh, donc vous allez peut-être, euh, voir, euh, comment dire, euh, franchement, graphiquement, c'est un bijou, excusez-moi, 30 secondes, voilà, c'est bon, euh, il est vraiment très joli, euh, après, euh, voilà, franchement, il est magnifique, graphiquement, il n'y a rien à redire, euh, après, c'est, pas vraiment du graphique, euh, pour l'instant, moi, c'est, la connexion, on va dire, qui est pas top, top, pour faire ça, euh, comme vous voyez, je tourne en 60 FPS, plus ou moins constant, on va dire, je tourne entre 58, 60 FPS, euh, magnifique, quoi, on va dire, ça tourne carré, euh, on va dire, ça tourne bien rond, euh, donc, voilà, franchement, je, 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 je vous dis carrément, que le jeu, ne lag pas, il est, ben, après, vous avez un bon PC, euh, un plus ou moins bon PC, il lag pas, parce que je, non, je sais pas, il, il joue pas, mon ami King Kong Simulator, lui, il joue beaucoup plus à un autre jeu de la même famille, euh, je vais pas vous le dire, parce que je vais vous le présenter plus tard, plus ou moins, parce que je sais que, euh, sur YouTube, il y a beaucoup, il y en a pas mal, je crois, des vidéos de ce jeu, et puis, ils ont fait pas mal de pubs aussi, euh, donc, voilà, mais ce jeu, moi, je l'aime bien, on va dire, euh, de toute façon, je vous en ai déjà parlé, je crois, euh, du jeu en question, euh, donc, on peut, euh, comme dans la plupart des jeux de ce style-là, zoomer et dézoomer, hein, chose normale, euh, on peut vraiment dézoomer plus ou moins loin, pour, voilà, on va aller un petit peu plus vite, peut-être, parce que, euh, voilà, en gros, on a des choses à faire, il faut quand même détruire les ennemis, bon, je vous dis, vous allez peut-être pas avoir beaucoup de, de skills, mais, euh, je vais essayer de faire mon maximum, je vous préviens tout de suite, vous allez peut-être être vachement déçus, parce que moi, je suis pas vraiment, euh, quelqu'un skillé, on va dire, euh, surtout sur mes gameplay, quoi, comme vous, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je suis pas quelqu'un, euh, qui, euh, fait des gameplay, euh, avec beaucoup de skills, je suis plutôt, euh, gameplay, euh, on va dire, plus ou moins humoristique, et, euh, et, comment dire, euh, avec, euh, un brin de... Ok, donc, là, il me dit que, je sais pas, j'ai pas compris, euh, que mes alliés ont capturé une base, j'ai comme, je crois, donc, voilà, on va essayer d'aller assez vite, parce que, franchement, euh, je vous dis clairement, je suis pas non plus un expert dans ce jeu, du tout, euh, tout ce que je sais, c'est que, voilà, le but, c'est de détruire les autres bateaux, bon, là, je tourne, je suis pas au top du top, mais bon, bon, pour l'instant, on gagne pas mal, on gagne un peu quand même, parce que, si, c'est ça, euh, donc, je suis pas vraiment bien installé, euh, en niveau position, donc, what ? Comment il m'a vu, ce fils de... Excusez-moi, on l'a vu, le gars, il était... Aïe, euh, mon bateau ! Salopard ! Je suis de chien ! Je peux le tuer, lui, à 11 km ? Ah, non. Il est où, l'autre chien qui me tire dessus, là ? Que je lui apprenne qui c'est le papa ? Euh, donc, voilà, après, je vous dis clairement, euh, ce jeu, pour moi, c'est un bon jeu. Graphiquement, il est très joli, il ressemble beaucoup à l'un de ses confrères, j'ai pas... J'ai pas encore regardé, euh... J'ai pas joué, j'ai pas vraiment envie de jouer non plus, à celui qui se... En gros, à World of Warplanes, si je me trompe pas de nom... J'ai pas encore joué à celui-là, j'ai pas vraiment envie d'y jouer, franchement, je... Sur le point de vue avion, je préfère, euh... Le confrère, euh, World of Warship, euh, War... Euh, War Thunder, je veux dire, là, je me cours complètement. Euh, je préfère celui-là, parce que l'autre, euh, moi, je le trouve complètement à chier. Euh, voilà, War Thunder, euh, World of Warplanes, voilà. Je le trouve complètement à chier, euh, même si, bon, c'est pas non plus un mauvais jeu. Euh, mais, euh, je préfère quand même l'autre. Je veux pas vous dire, franchement, vous, vous faites votre avis. Moi, je me fais le mien. Mon avis, c'est celui-là, et je me casse pas la tête. Voilà. Après, faut éviter de se faire tuer dans ce style de jeu, et tout, mais, euh... Donc, voilà, ok. Euh, ok, ok. Donc, euh, voilà. Donc, le but, c'est de détruire les bateaux ennemis, et d'éviter aussi des fois de faire des dégâts sur les bateaux alliés, bien sûr. Parce que c'est vraiment possible, euh, de faire des dégâts, merde, euh, sur les bateaux alliés. Et, euh, là, c'est ce que je vais finir par faire. Si, euh, je continue comme je vais, là. Je vais finir par détruire les bateaux alliés. Bon, il est mort, ok. Et donc, le but, je sais pas si vous avez compris, excusez-moi pour les bruits extérieurs, hein. Parce que, euh, là, en gros, euh, je me trouve dans un endroit plus ou moins ouvert, hein. Ah, j'ai qu'un seul trou. Donc, le but, comme vous l'avez peut-être compris, c'est de détruire les ennemis, hein. Donc, je suppose que vous avez compris. Euh, c'est un but, complètement, on va dire, stupide, on va dire, sur le principe. Hein. Euh, après, c'est un peu comme, euh, les, euh, tous les autres jeux de ce type-là. Il y en a pas mal, quand même, des, euh, des jeux un peu dans ce style-là. Allez, est-ce que je vais le couler, s'il te plaît ? Coule, toi. Coule, voilà, je l'ai coulé. Donc, le but, comme vous avez vu, c'est de couler les ennemis, hein. Alors, voilà, hop. Allez, je vais te couler, toi aussi. Aïe ! Donc, voilà, là, je... En gros, comme vous l'avez peut-être constaté, euh, mon bateau a pris le feu, et moi, bah, voilà, faut que je le... Faut que j'arrête l'incendie sur le bateau et tout. Donc, euh, voilà, on m'appelle pour ça. D'un. On m'appelle pour ça. Euh, on me demande d'appuyer sur R pour réparer, euh, les incendies et tout. Donc, voilà. Il n'y a rien de spécial, de plus spécial que ça, en tout cas. Donc, le but, c'est de faire des dégâts chez l'ennemi, hein. Chose qui est logique, hein. De toute façon, comme... Dans tous les jeux, un peu dans ce style-là. Après, le truc, c'est qu'il faut un peu avoir, euh... L'habitude, le... La prise en main, en fait, des mouvements de l'ennemi. Et, euh... Parce que là, vous voyez, il y a un de mes alliés qui passe devant. Heureusement que j'ai pas pu, euh, shooter, euh... À ce moment-là. Parce que sinon, il en aurait pris un coup. Donc, voilà. Hop. Donc, je vous dis clairement, moi, mon but, c'est de le détruire. Et, euh, je vais m'en donner à cœur joie. Parce que là, franchement... C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à World of Warships. Et, euh... Voilà, je trouve que là, en plus, comme vous voyez, j'ai quand même un bon skill, on va dire. Parce que, de toute façon, c'est pas un jeu où on doit jouer, euh... Comment dire ? C'est un jeu où on doit prendre quand même un peu plus son temps, par exemple, que sur, euh... Un Call of Duty, un peu comme ça. Voilà, hein. Euh, moi, je vous dis clairement, je préfère un truc comme ça plutôt qu'un Call of Duty. Parce que, euh... Voilà, moi, je suis pas... Je suis pas un mec, euh... Je suis pas trop un mec qui joue à ce style de jeu-là. Déjà, à la base, euh... Les jeux de guerre, on va dire, c'est pas mon... style, mais, euh... Je... Ça me dérange pas, on va dire. Pas plus que ça. Ah, bah voilà, on a gagné. Donc voilà, comme vous avez vu, je vous ai montré quand même un joli gameplay, plus ou moins. Donc, euh... Intéressant, déjà, pour moi, je trouve quand même qu'il a été pas mal. Vraiment très, euh... Comment dire ? Ouais, il était sympa. J'ai vraiment bien joué, quand même. Sur une partie plutôt, euh... Voilà, en gros, comment vous dire ? Voilà, c'était vraiment, pour moi, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne partie. Des fois, j'arrive à faire des bonnes parties comme celle-là. Et des fois, bah, c'est vraiment de la merde, quoi. Voilà. Mais en règle générale, c'est quand même des bonnes parties que je fais. Euh... En règle générale. Je vous dis en règle générale, parce que c'est pas toujours le cas. Et, euh... Franchement, là, je trouve que je me suis bien tiré de là-dedans. Donc, franchement, je vous dis, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et, euh... On verra ça. Peut-être que je referai quelques parties quand mon collègue pourra mettre le jeu. Parce qu'en gros, il a un petit problème de mise à jour ou de je sais pas trop quoi. En gros, il arrive pas à faire la mise à jour. Et, euh... Si vous avez la solution, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je sais pas pourquoi il arrive pas à mettre la mise à jour. En gros, il a installé le jeu. Plus ou moins, on va dire. Et, euh... Il arrive pas à faire la mise à jour. Voilà. C'est tout con. Mais, euh... Voilà. Donc, voilà une petite vidéo pour vous montrer ce jeu que j'aime vraiment très bien. Il est... Graphiquement, il est... Magnifique. Euh... World of Warships est magnifique graphiquement. Après, euh... Faites-vous vous-même une idée sur le reste. Mais moi, je le trouve tout simplement magnifique. Après, euh... Voilà. Moi, je me vois... Je le jeu, je le... Pfff. Il est vraiment très bien. Après, je vais vous montrer encore deux, trois petits trucs vite fait. Donc là, on peut mettre des aliments en plus. Des aliments. Des éléments. Donc, par exemple, ça, ça y est pas. La base, hein. Faut y rajouter. Euh... Après, on a les arbres. Euh, les arbres. Oui, un arbre de techno. En gros, c'est les différents bateaux à débloquer. Donc, euh... Voilà. Qui valent plus ou moins cher. Vous avez le choix entre le Japon, l'USA. Donc, les Etats-Unis. Euh... Et l'URSS. En sachant que, pour l'instant, euh... L'URSS, c'est le bateau. Ok. Le Japon, ils ont déjà pas mal de bateaux. Euh... Donc, moi, je... Franchement, c'est mes préférés, les Etats-Unis. Puisque, par rapport à l'histoire française, c'est... Euh... Voilà. Je vais pas vous spoiler ni quoi que ce soit d'autre. Puisque, moi, pour moi, l'histoire française euh... tourne toujours en faveur des Etats-Unis. Je sais pas si c'est fait exprès euh... parce que les Etats-Unis ont toujours été là pour nous, etc., etc. Mais, pour moi, les Etats-Unis, euh... est une grande nation par rapport à la France. Puisqu'ils nous ont toujours sortis de la merde. Quand je dis ça, je veux pas être méchant, mais, euh... Voilà. Euh... En gros, ils ont toujours été derrière nous quand on était dans la merde pendant les différentes guerres, etc., etc. Voilà. Je... C'est... Y a rien contre les Français ou contre quoi que ce soit d'autre parce que moi, je suis Français. Donc, voilà. Mais, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je vais pas vous dire plus que ça. Donc, après, on a le profil. Un truc tout bête. Euh... Ouais, en gros, ouais, il y a mon prénom et tout. Mais, à mon prénom, on va dire plus ou moins. Euh... Diminutif. Donc, voilà. On a vraiment pas mal de choses. Donc, on va se laisser là-dessus revenir au port. Et comme vous voyez, j'ai déjà 4, 5 bateaux. J'ai 4 ou 5 bateaux ? 5 bateaux. Avec le bateau japonais que j'aime pas trop. Euh... Mais bon. C'est pas grave. Euh... C'est pas ça le principal. Donc, moi, je vous dis à une prochaine. Donc, peut-être dans autre chose que des vidéos parce que là, je vais commencer quand j'aurai une bonne connexion à faire autre chose que des vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501